Vous avez enquêté sur la folie des tests ADN. Alors il y a un vrai engouement autour effectivement de... Vous en avez un d'ailleurs, un test ADN, puisque vous l'avez commandé. Au moins 100 000 Français ont déjà commandé leur kit sur Internet, kit d'analyse. Vous en avez apporté un. Il faut nous expliquer d'abord comment ça marche, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on apprend avec ces tests ADN, pourquoi il y a un tel engouement. Alors ça, ça coûte un peu moins de 80 euros sur Internet. Vous le commandez et une fois que vous le recevez, vous avez tout ce qui est préparé pour réaliser le test. Ça consiste en quoi ? Vous prenez votre petit coton-tige là, vous le mettez à la bouche, je ne veux pas tout le faire, mais... On se connaît dans les experts. On récupère la salive et vous mettez votre salive dans un petit flacon, dans un petit tube à essai comme ça. Le tube à essai, qu'est-ce que vous en faites ? Vous le mettez dans une enveloppe et l'enveloppe, elle part où ? Elle part à Houston, au Texas. Ah oui, pourquoi aux Etats-Unis ? Parce qu'en France, la commercialisation de ça et la publicité sur ça, c'est strictement interdit. Un test ADN, ça se fait dans un cadre médical. Vous allez finir en prison, vous. Ou judiciaire. Alors, je n'en fais pas la publicité, vous allez voir la fin de la chronique. Mais malgré tout ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui s'y mettent. Il faut dire que sur les sites Internet, l'offre est alléchante. Vous allez pouvoir découvrir vos origines géographiques, des liens de parenté, mais aussi potentiellement des risques de maladie. On parle d'Alzheimer, de Parkinson. C'est sérieux ou pas ? Et même savoir si vous allez pouvoir perdre vos cheveux. Mais non, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas dépensé 80 euros pour ça. Non, mais quand même, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ça fonctionne ? Il y a un cas qui nous montre quand même que ça peut fonctionner. Avec Marine Truchon, on a rencontré Guillaume. Guillaume qui a été adopté au Vietnam et qui a voulu en savoir plus sur ses origines géographiques. Je découvre que je suis à 30,5% de Chinois. Donc là, j'ai un peu halluciné parce que je ne savais pas trop. Après, j'étais native américain de 51%. J'étais effectivement ouest-africain de 42%. J'étais beaucoup plus rassuré pour pouvoir dire aux gens exactement d'où je viens. Mais le meilleur est à venir. Regardez bien ce qu'il découvre dans la foulée. Ça me fait peur. Je découvre Joe Nguyen. Je m'aperçois qu'il a 26,8% d'ADN en commun avec moi et c'est marqué half-brother. Un demi-frère ? Un demi-frère. J'ai envoyé un message. Ils m'ont répondu. Sa femme m'a répondu en disant que c'était effectivement son grand-frère. Donc on s'est appelé. On a beaucoup pleuré et on s'est dit des choses. Il m'a raconté que ma mère biologique était vivante et qu'on était sept frères et sœurs. C'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que son frère a fait le test sur le même site que lui et ça a matché. Parce que c'est sur le site ? C'est sur le même site et il a pu retrouver effectivement toute sa famille biologique. Il a découvert qu'il avait été effectivement le fruit d'une union entre cette dame et un soldat américain pendant la guerre du Vietnam. D'où l'origine américaine ? D'où l'origine américaine ? C'est le résumé d'un film. Moi, je ne vais pas le faire parce que si je retrouve sept frères et sœurs, je vais être embêté. Vous préférez pas ça déjà pour les cheveux. Donc c'est déjà pas mal ce que vous disiez tout à l'heure. Allez, c'est une très belle histoire. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne vous ai pas dit pour ça. C'est une belle histoire. Bon, mais le problème, c'est que là, on sait tout. C'est-à-dire que les Américains, je ne sais pas qui... Je ne sais pas qui fait les tests ADN. Ça nous abuse beaucoup, votre chronique. Je ne sais pas qui fait les tests ADN, mais des données. Il y a des données qui sont extrêmement intimes. C'est la partie moins marrante. Elles vont ou c'est bon ? Effectivement. On est allé voir un généticien, Pascal, qui a exactement les mêmes inquiétudes que vous. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Notamment sur la santé, peuvent-elles être commercialisées ? Il a imaginé une sorte de scénario un peu catastrophe. Si les assureurs pouvaient avoir directement vos risques à partir de votre ADN, ce serait beaucoup plus compliqué pour négocier avec eux l'obtention d'un prêt ou les reboursements en cas de sinistre si vous avez des conditions préexistantes écrites dans votre ADN. Et le pire, c'est que ça peut également influencer vos enfants car vous leur avez transmis votre ADN. Voilà, donc il faut faire en connaissance de cause. C'est quand vous mettez votre ADN. Vous mettez une partie de l'ADN de votre famille aussi. Ah, ça refroidit. Ah, ça refroidit. Allez, prudence. On va retourner.